Dans les galeries, je suis classé dans la catégorie des artistes pop street art. Donc c'est un savant mélange du pop art des années 60 avec le pop art d'aujourd'hui, qui est agrémenté surtout de la culture numérique, la culture dite geek. Je suis un artiste contemporain, pas forcément dans le style contemporain, mais en tout cas un artiste qui crée aujourd'hui. Et le côté street art, c'est le graffiti dans la rue, qui est né dans les rues de New York et qui s'est étendu partout dans le monde, y compris dans les rues de Saint-Brieuc maintenant. Tout ce qui est en rapport avec la culture dite geek, la culture numérique, m'intéresse énormément également. Tout ce qui est langage visuel à travers ces supports-là. J'ai été baigné dans l'univers de la bande dessinée, donc je m'intéresse énormément à cet aspect-là. En résumé, j'aime bien parler de la surconsommation d'images. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit tous les jours, dans la rue, dans notre quotidien, sur les vêtements, à travers nos téléphones, à travers les différents médias, toutes les images qui ne sont pas forcément à vocation citoyenne, mais qui sont énormément à vocation économique. Tout ce mélange-là, effectivement, j'essaye de façonner ça, j'essaye de travailler ça, mais vraiment à la manière d'un sculpteur, mais ce serait plutôt un façonnage virtuel. Et tout ce façonnage-là finit sur ma toile dans des circonstances qui sont quelquefois un petit peu aléatoires aussi. L'activité créatrice est basée sur la vente de peinture essentiellement. Et pour les artistes, il y a éventuellement d'autres possibilités de dégager du revenu avec son activité de peintre, comme les ateliers auprès du jeune public ou auprès des adultes. Je vous propose de réaliser des ateliers où on travaille ensemble avec les élèves ou avec les publics adultes, différents supports, et l'idée c'est de partager ce que je sais faire. Généralement, au cours d'ateliers, je présente, j'explique ce qu'on va faire, et ensuite j'accompagne les personnes étape par étape selon leur niveau de compétence. Il y a des personnes qui ont besoin d'être plus accompagnées que d'autres. Mais généralement, j'essaye de proposer des ateliers à des personnes, par définition, qui n'ont jamais touché un pinceau de leur vie et surtout qui n'ont jamais dessiné, pour éviter d'avoir des blocages, des choses comme ça. Donc, j'estime faire des ateliers grand public. D'un point de vue pratique, j'ai commencé à travailler à l'huile très très tôt, donc je suis resté avec cette technique-là. Et puis l'huile, c'est vraiment, par définition, un produit qui est vraiment ancré dans la tradition. Donc cet aspect tradition-modernité m'intéresse énormément. C'est pour cette raison que j'aime travailler l'huile. D'un point de vue technique également, c'est une matière qui demande beaucoup de patience, parce qu'elle a besoin de sécher, elle a besoin de prendre son temps, elle a besoin de s'ancrer dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez agréable, contrairement à l'acrylique, où il faut travailler très très vite. Donc moi, j'essaye de prendre mon temps. Ensuite, j'essaye de travailler le collage aussi, notamment les affiches lacérées. Je les récupère sur des panneaux dits « affichage libre » et ça, c'est vraiment une espèce en voie de disparition. On parlait de la surconsommation d'images tout à l'heure. Et ça, c'est une manière de consommer de l'image qui va petit à petit s'éloigner, au détriment de panneaux publicitaires payants et de panneaux publicitaires éventuellement animés, c'est-à-dire des écrans de télé qui vont privatiser l'espace public. Je pourrais essayer d'être consensuel tout en étant gentiment radical, quoi. Ça serait bien, sauf que l'équilibre était un peu dur à trouver, quoi.